Le monstre du Loch Ness, Nessie, hante les esprits depuis plus d'une centaine d'années. Mais quels sont les indices en faveur de son existence? Et quels sont les arguments qui nous font douter de son existence? On se penche sérieusement sur ce mystère et on répond à la question « Le monstre du Loch Ness existe-t-il vraiment? » Check it out! Plusieurs histoires locales font état de la présence d'une créature dans les eaux du Loch Ness. Plusieurs de ses mythes remontent à des centaines d'années. Mais pour voir les premières publications modernes, on doit remonter environ dans les années 30. C'est alors que l'on peut voir apparaître les premières images du monstre, des clichés ou encore des témoignages de gens qui auraient observé le monstre. Soit dans l'eau, soit en dehors de l'eau. Comme par exemple traversant la route qui longe le bord du lac. Alors toutes ces histoires et tous ces témoignages sont bien intriguants. Mais une telle créature peut-elle vraiment exister? Le lac est d'origine glaciaire et se situe presque exactement sur la ligne de faille des Highlands en Écosse. Le lac est étroit et long, près de 40 km, et son eau est très bourbeuse, pleine de sédiments. Ce n'est pas le plus grand lac d'Écosse par sa superficie. Ce titre revient au Loch Lomond, qui est un peu plus grand en Écosse. Mais le Loch Ness est celui qui contient le plus grand volume d'eau parce qu'il est extrêmement profond, avec des zones qui sont à plus de 200 mètres de profondeur. La température de l'eau est froide, en moyenne à 5 degrés Celsius. Et le lac est connu pour ses inversions thermiques. C'est-à-dire qu'il y a différentes couches, différents niveaux d'eau à différentes températures. Et que parfois, une couche d'eau plus chaude peut se situer plus bas qu'une couche d'eau plus froide. Ce qui fait en sorte que parfois, certains mouvements, certains courants dans le lac, peuvent créer des mouvements comme des vagues qui semblent avancer contre le vent. Le lac est bien évidemment rempli d'eau douce. Alors, ce n'est pas une mer ou un océan, alors c'est de l'eau douce. C'est un écosystème lacustre, comprenant quelques espèces de poissons, et aussi d'autres animaux qui y vivent, comme certaines loutres ou même certains phoques, qui peuvent parfois atteindre le lac en empruntant les écluses des différents canaux. Au cours des années, on a décrit le monstre de différentes façons. Tantôt velu, tantôt recouvert d'écailles, ayant la forme d'une baleine ou d'une tortue. Mais la forme qui semble revenir le plus souvent, et qui semble être la plus acceptée, est celle qu'on associerait à un animal disparu qu'on appelle un plésiosaure. Les plésiosaures étaient des animaux marins, des reptiles marins, mais non pas des dinosaures, qui vivaient à l'ère mésozoïque, donc dans la même ère que les dinosaures. Donc, c'est un contemporain des dinosaures, mais était un animal essentiellement marin, donc qui, on pense, ne venait même pas sur la terre pour pondre ses oeufs, et se nourrissait probablement de poissons et de mollusques. L'animal mesurait environ 3 mètres, et on le représentait à ses débuts comme ayant un cou extrêmement flexible, presque comme ayant l'allure d'un serpent avec un corps de tortue. Mais une étude plus approfondie du squelette et de la biomécanique nous révèle que le cou était probablement maintenu au même niveau que le corps lorsque l'animal nageait. Maintenant, la question importante ici, c'est, est-ce qu'un tel animal, un plésiosaure, pourrait avoir survécu et nager dans les eaux du Loch Ness? Commençons par la créature elle-même. Plusieurs clichés ou représentations populaires nous montrent un animal qui a un corps plutôt trapu, avec un long cou et une petite tête, ce qui serait cohérent avec la description d'un plésiosaure. Par contre, le fait qu'on représente souvent l'animal avec un cou qui s'étire hors de l'eau, un peu à la manière d'un signe, par exemple, nous font douter que cela puisse être un plésiosaure, maintenant qu'on sait que son cou était plutôt aligné avec son corps. Par contre, la description lors des témoignages, la description d'un animal observé, est en ligne avec la taille d'un plésiosaure. Donc, la plupart des témoins décrivent un animal de trois ou quatre mètres. Alors, ce serait cohérent avec l'animal qui a vraiment existé il y a environ 150 millions d'années. Maintenant, cet animal, ce plésiosaure ou nessie, doit se nourrir pour survivre. La question serait, est-ce que la biomasse du lac, par exemple les populations de poissons, pourrait soutenir un tel animal? Et la réponse est oui. Alors, avec environ 20 millions de tonnes de poissons dans le Loch Ness, la population de poissons, si nessie se nourrit de poissons, pourrait donc soutenir son métabolisme et lui permettre de survivre. Alors, il y a assez de nourriture pour une créature de la taille de nessie. Maintenant, les eaux du Loch Ness elles-mêmes sont très, très bourbeuses, sont remplies de sédiments, ce qui rend les observations très difficiles. Alors, ceux qui sont en faveur de l'existence de l'animal prétendent que cet animal peut se cacher dans cette eau très bourbeuse et donc c'est la raison pour laquelle on ne pourrait l'observer que très rarement. De plus, on avance aussi que comme le lac est très profond, avec des zones à plus de 200 mètres, eh bien, l'animal pourrait se cacher dans ses eaux très profondes et encore une fois, être très difficile à observer. On a déjà sondé par le passé les eaux du lac à l'aide de sonores et il y a bien quelques témoignages de gens qui ont opéré un sonore qui ont perçu une forme relativement grande qui, par exemple, pouvait suivre le bateau. Mais cette masse n'est pas nécessairement celle d'un gros animal, ça pourrait être un banc de plus petits animaux qui se déplacent dans le lac. Mais on laisse le bénéfice du doute parce que l'eau est très difficile à observer et que le lac est difficile à sonder. On ne peut rejeter complètement la possibilité qu'il y ait une créature qui puisse vivre dans ses eaux profondes et sombres. L'orogénie de l'Écosse également pourrait être un argument faible, mais un argument en faveur de l'existence du monstre. Car l'Écosse et les montagnes écossaises existaient bien avant le Mésozoïque, donc bien avant l'existence des dinosaures sur Terre. Alors, certains pourraient avancer que, par exemple, comme le territoire écossais lui-même est donc le territoire où se situe le lac, comme ce territoire est suffisamment ancien pour avoir supporté des dinosaures et autres reptiles, tels que des plésiosaures, alors cet âge vénérable du territoire écossais pourrait être un argument en faveur de l'existence du monstre. Maintenant, pour toutes les preuves, pour tous ces clichés et ces vidéos du monstre, qui, évidemment, sont des arguments apportés en faveur de l'existence du monstre, il faut dire que la très vaste majorité de ces clichés ou de ces vidéos se sont révélées être des canulars, donc de fausses représentations du monstre. Mais il existe également des images qui sont authentiques, des vidéos qui sont authentiques. Or, sur ces vidéos, on ne voit jamais la créature elle-même, on voit plutôt une manifestation de peut-être le passage d'une créature dans le lac. Alors, ces images sont malheureusement filmées de loin, ou sont floues, ou ne peuvent réellement révéler l'existence de la créature elle-même. Alors, on peut voir, par exemple, certains sillons dans le lac, ou certaines vagues qui semblent avancer contre le courant, ou, bon, certaines autres manifestations aquatiques. Or, la plupart de ces manifestations pourraient aussi être expliquées par des phénomènes naturels. Donc, bien qu'il puisse y avoir une alternative, on ne peut complètement balayer du revers de la main l'existence du monstre lorsqu'on observe ces preuves-là sur pellicule. Mais ce ne sont pas non plus des preuves très fortes en faveur de son existence. Mais ça laisse planer le doute. C'est la raison pour laquelle je garde ces images et ces clichés dans cette section de la vidéo, en faveur de l'existence du monstre. Bon, il est maintenant temps de regarder quelles sont les incohérences avec l'existence de cette créature-là. Alors, commençons par l'orogénie de l'Écosse, dont il a été question il y a quelques instants. Alors oui, le territoire écossais, l'existence du territoire écossais, précède celle des dinosaures et autres reptiles tels que les plésiosaures. Or, le territoire écossais, au cours des quelques derniers millions d'années, a subi plusieurs époques, plusieurs périodes glaciaires et a été recouvert de plusieurs kilomètres de glace, il y a encore quelques dizaines de milliers d'années seulement. Et le lac, lui-même, n'est apparu que lors de la fonte de ces glaciers, il y a environ 10 000 ans. Alors, bien que certains animaux puissent avoir vécu alors que l'Écosse était encore très vénérable, il y a 150 ou 200 millions d'années, ces animaux devraient avoir, et leurs descendants, devraient avoir survécu aux périodes de glaciation. Et on sait que les reptiles ne sont pas les animaux qui ont le plus de facilité avec les températures très froides. Alors, il serait difficile de croire qu'un plésiosaure ait pu survivre à l'extinction de la plupart des reptiles et ait pu survivre à plusieurs épisodes de glaciation, alors que l'eau était soit absente ou soit complètement gelée, et qu'il puisse être apparu comme ça dans les eaux du Loch Ness il y a environ 10 000 ans. De plus, puisqu'on en parle, si les plésiosaures vivaient dans les mers du Jurassique, jusqu'à environ il y a 150 millions d'années, il faut avouer qu'il n'y a aucune trace dans les sédiments partout sur la planète, il n'y a aucune trace de présence de plésiosaures dans les couches stratigraphiques qui sont plus récentes que 150 millions d'années. Donc, les plésiosaures auraient complètement disparu depuis 150 millions d'années. Mais dans le cas de Nessie, un plésiosaure aurait pu survivre pendant 150 millions d'années, survivre à des périodes de glaciation et hanter encore à ce jour le lac tranquillement. Alors, évidemment, ça, c'est complètement farfelu. On ne peut également passer sous silence toutes les notions de biologie qui sont associées à l'existence d'une créature. Alors, pour qu'une population puisse survivre, il faut qu'elle ait une taille considérable. Un seul individu ne peut vivre seul. En fait, un seul individu vivant, quelque part sur la planète, serait considéré comme un dernier survivant, et à sa mort, l'espèce serait éteinte. Alors, pour que Nessie puisse vivre dans le Loch Ness, il a besoin de deux parents, deux parents plésiosaures, qui ont vécu dans le lac, un mâle et une femelle, avant lui, et qui ont donné naissance à Nessie. Alors, pendant que les deux parents et que Nessie vivaient dans le lac ensemble, il y avait donc trois monstres du Loch Ness. Or, même deux individus ne seraient pas suffisants pour pouvoir soutenir une population. Alors, allons-y pour, peut-être, je ne sais pas, une population minimale d'une cinquantaine d'individus. Alors, avec 50 individus, allons-y pour 25 mâles et 25 femelles, ces 50 parents, organismes parents, pourraient engendrer une descendance, qui pourraient donc vivre pendant plusieurs années dans un certain milieu. Or, s'il y avait 50 monstres du Loch Ness, je pense qu'ils seraient observés beaucoup plus fréquemment que ce qu'on a comme cliché depuis les 100 dernières années. Alors, un seul monstre dans un écosystème n'a pas vraiment de sens. Il faudrait une population avec un nombre d'individus minimal pour pouvoir soutenir la population. Or, cette population aurait besoin de nourriture pour survivre. Et on a dit précédemment qu'avec environ 20 millions de tonnes de poissons dans le lac, ce serait tout juste suffisant pour supporter une créature comme un plésiosaure. Alors, imaginez si on en place une cinquantaine, assez rapidement, tous les poissons, toute la nourriture aura été consommée, et le lac sera vidé de ses ressources, et alors tous les plésiosaures seront éteints, et ce sera la fin du monstre. Alors, sur le plan de la chaîne alimentaire, on voit aussi que ça ne tient pas la route. De plus, il faut ajouter que s'il y a une cinquantaine de plésiosaures dans le lac, ou qu'il y a une centaine de plésiosaures qui ont vécu dans le lac au cours des derniers siècles, on trouverait forcément des restes des animaux. Alors, un vieux plésiosaure qui décède va produire une carcasse, et cette carcasse sera peut-être rejetée sur le littoral, sur le bord du lac, pour être trouvée par un éventuel passant. Alors, on devrait trouver des traces, des restes de ces animaux, qui, lorsqu'ils décèdent, seront forcément rejetés sur la plage, ou flotteront quelque part sur le lac. Alors, on n'a jamais trouvé de reste de tels animaux, et ce serait bien surprenant que tous les restes soient enfouis à 200 mètres au fond du lac. Ce n'est pas ce qui se passe avec la plupart des carcasses d'animaux. On n'a qu'à regarder, par exemple, pour des gros animaux comme des baleines, qui sont parfois échouées sur le bord de la mer. Alors, encore une fois, le fait qu'on ne trouve aucun reste du monstre du Loch Ness démontre que son existence est probablement farfelue. Autre détail non négligeable est le fait qu'un plésiosaure, bien qu'il soit un animal marin, n'est pas un poisson, n'est pas un animal purement marin. Il a des poumons, et il doit remonter à la surface pour respirer. Alors, prêtons, pour le jeu ici, prêtons un temps d'immersion de 30 minutes au plésiosaure. Donc, il peut plonger pendant 30 minutes avant de venir respirer. Ça lui fait quand même 48 fois par jour. 48 moments par jour, il doit se pointer à la surface pour venir respirer, prendre de l'oxygène, expirer le CO2 et replonger par la suite. Alors, si un monstre existait, il devrait se pointer la tête hors de l'eau 48 fois par jour. Et donc, depuis le temps où on l'observe, les années 30, il aurait déjà pointé sa tête hors de l'eau depuis environ un million de fois. Alors, je pense qu'avec les milliers de touristes qui vont tout autour du lac, scrutent le lac avec des jumelles, avec des appareils photos, avec des caméras, je pense qu'on aurait pu observer assez souvent. En fait, je pense qu'on pourrait l'observer à chaque jour, quelque part dans le lac, se sortir la tête, se pointer la tête, faire un sourire pour le cliché et replonger ensuite. Alors, il est hautement improbable que le monstre puisse passer toute une journée sous l'eau et ne venir respirer que la nuit, par exemple. Alors, encore une fois, un indice qui va à l'encontre, qui nous fait douter de son existence. D'autant plus que, comme on l'a dit précédemment, si le monstre est en fait une population de monstres et qu'il y a, je ne sais pas, 30 ou 40 plésiosaures dans le lac, alors on doit multiplier les instances où une tête sortira de l'eau pour venir respirer et forcément, quelqu'un observera réellement le monstre, il y aura un bon cliché. Maintenant, un commentaire sur les clichés et les témoignages de différents observateurs du monstre. On ne peut pas dire que tous les observateurs soient nécessairement des menteurs, mais il peut y avoir des explications. Comme par exemple, au moment où le monstre a commencé à devenir populaire, on coupait beaucoup d'arbres sur les abords du lac pour pouvoir moderniser la route qui longe le Loch Ness. Et ces arbres, certains troncs d'arbres ont pu se retrouver dans le lac et flotter à la surface. Et parfois, à l'aube, un tronc d'arbres mouillé qui bouge contre le courant dû aux inversions thermiques du lac à une bonne distance, à quelques kilomètres. Alors, un tronc d'arbres comme ça pourrait passer pour une créature. Ou encore, parfois, certains phoques peuvent emprunter les écluses et se retrouver dans le lac. Nous sommes d'accord pour dire qu'un phoque n'a pas la taille d'un plésiosaure. Sauf que parfois, sur les eaux d'un lac, avec certaines illusions d'optique, un phoque qui nage et qui bondit hors de l'eau, qui vient nager quelque peu, prendre son respire et plonger, à bonne distance pourrait passer pour une créature un peu bizarre. Surtout si on doute que ce soit la présence d'un véritable phoque. Certaines loutres également, en nageant, peuvent s'agiter et faire bouger l'eau. Et bien qu'une loutre soit de taille très modeste par rapport à un monstre, à bonne distance, parfois, il est difficile de juger. Alors, il y a plusieurs explications. Sans être des mensonges, certains témoignages peuvent être biaisés par des phénomènes naturels ou par de véritables créatures qui vivent dans le lac, comme des loutres, des phoques, ou même certains oiseaux. Alors, ça pourrait expliquer ce nombre de témoignages et d'observations faites du monstre. La plupart des indices et des arguments logiques basés sur la science nous pointent vers l'absence d'une créature qui entrait le Loch Ness. Mais, on peut continuer à scruter la surface si ça nous amuse. Et c'est justement ce que font des milliers de touristes à chaque année. Alors, ce monstre est définitivement un attrait touristique et un moteur économique pour la région. Alors, il y a du positif dans toutes ces histoires de monstres. D'ailleurs, on raconte que les premières histoires de monstres ont été racontées par des commerçants de la région. Alors, peut-être que derrière toute cette idée de monstre, il y a un désir de mousser l'activité économique de la région. Et ça fonctionne. Le Loch Ness est un lac très célèbre de par le monde et le monstre du Loch Ness est définitivement une créature. Célèbre de par le monde. Alors, je pense qu'on peut affirmer que le monstre du Loch Ness n'existe probablement pas. Mais, il existe dans l'imaginaire des gens. Et ça, ça demeure quand même excitant et intéressant. Si vous vous posez des questions sur d'autres animaux mythiques ou créatures mythiques, je vous suggère de regarder la vidéo juste ici à propos du Yeti. Merci de votre écoute et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada